Demain nous appartient TF1 Pourquoi Samuel quitte Demain nous appartient ? Quitte-t-il définitivement la série ? On l'a connu déprimé après la mort de sa douce Léila il y a deux ans, mais jamais aussi mal en point qu'aujourd'hui. Dans Demain nous appartient, Samuel, le gynécologue de l'hôpital Saint-Claire interprété par Axel Commer, jette l'éponge pour aller prendre l'air loin de son quotidien et ses tracas. Le médecin, qui a mis au monde plus de 872 bébés en 4 ans, est arrivé au bout de son raisonnement après avoir tangué pendant quelques épisodes, il lui faut partir pour reprendre Gualavi, et faire le point sur ses envies. Une fête organisée par ses collègues pour marquer l'événement s'il comptait s'éclipser discrètement, c'est raté, Samuel va avoir la surprise de découvrir ses collègues dans le hall de l'hôpital, rassemblés pour lui faire une petite fête de départ. Ils sont tous là, Victoire Solène et Berthoud sourire, ayant enfin compris l'enjeu vital du départ de son homme pour une contrée lointaine, Benjamin, Christelle, son père Renaud, Marianne et William. Première réaction du principal intéressé, vous êtes faux. Réagit le médecin qui ne s'attendait visiblement pas à ce qu'on lui souhaite avec tant d'entrains un bon voyage. Tu es un être d'exception Samuel, c'est pour ça qu'on te souhaite un voyage exceptionnel. Lui dit son père au nom de toute l'équipe, qui lui offre des lunettes de Maverick Tom Cruise dans Top Gun. Je ne sais pas comment je dois prendre cet hommage, a réagi Samuel, j'ai l'impression que vous avez envie que ce break soit un vrai départ. Je n'ai pas l'intention de partir pour ne pas revenir, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça, assure-t-il. Samuel échappe à la noyade de Justesse mi-août, le personnage de Samuel vivait des heures très sombres en étant l'otage de Nicolas Barrault, un homme venu se venger du bisutage dont il a été victime quand il était à l'école de médecine. Samuel avait alors été blessé à la jambe, ligoté sur un bateau avant d'être balancé par son ravisseur dans le port. In extremis, Victoire et Aurore ont pu plonger pour le sauver d'une mort certaine. Sorti d'affaire, le médecin souffre désormais du syndrome de stress post-traumatique. Son voyage au Mexique devrait lui permettre d'apaiser sa douleur. En espérant le revoir bientôt, une autre histoire intéressante dans Demain nous appartient. Depuis qu'il est revenu dans Demain nous appartient, Maxime Lélu n'a jamais longtemps quitté le cœur des intrigues. Récemment encore, son personnage Jordan avait le cœur qui balançait entre Jaya Diallo et Anastasia Carruge, sa copine exclue, la famille Diallo va disparaître du feuilleton, et Jodie Salice Verlay balance sur Maxime qu'il a embauché au mât et qu'il console suite à la mort soudaine de son ex Nao. Et dans la vie, Maxime Lélu est également bien installé dans le cœur de ses partenaires de jeu qui n'ont pas hésité à lui souhaiter un bon anniversaire. Joyeux Anive Gros-Deglingo Les acteurs de Demain nous appartient souhaitent un bon anniversaire à Maxime Lélu au temps d'Instagram, qui dit anniversaire, dit photodossier. Et celui de Maxime Lélu n'échappe certainement pas à la règle ni à la vigilance de ses collègues. Alors que ce lundi 22 août, le jeune homme était accueilli sur le plateau en chanson, ses partenaires de jeu se sont servis de leur compte Instagram pour partager des photos souvenirs. Alors que Dimitri Foucciac a posté un montage délicieusement moche du visage de Maxime Lélu, et de sa compagne dans la vie, Zoé Fiacre Florian, accompagnée de la mention Joyeux Anive Gros-Deglingo, Alice Verlay n'a pas hésité à poster une vidéo d'elle et son collègue en train de danser entre deux prises, ce surnommant le Oyster Gwang-Gwang des huîtres, NDLR et spécifiant que Maxime Lélu partage le jour de son anniversaire avec Dua Lépin. Charlotte Gaxio, qui interprète Audrey, sa mère d'adoption dans la série, et Juliette Nabilatiam, alias sa sœur Lizzie, ont également posté une story du jeune homme lui souhaitant un bel anniversaire. La compagne de Maxime Lélu dans Demain nous appartient peut-être l'aurez-vous reconnu si vous suivez le jeune homme sur les réseaux sociaux mais récemment, Zoé Fiacre, avec qui il partage sa vie depuis plusieurs années, est apparue dans le feuilleton de TF1. Au début de l'été, elle interprétait Florian, une jeune femme que Samuel et Victoire faisaient accoucher en catastrophe et dont ils héritaient du bébé, les mettant sur les rotules, le temps que cette dernière retrouve le papa. Peut-être la reverrons-nous dans les temps à venir. Peut-être la reverrons-nous dans les temps à venir.